... Assurer la salubrité publique et améliorer le cadre de vie des habitants dans la commune Aguanivé, c'est le souci des responsables de cette commune qui ont initié le projet de mise à zéro des décotoirs sauvages d'Aguanivé 1. Il est lancé ce 18 mars 2021 et constitue les premières actions pour l'élaboration du plan local de gestion durable des déchets mis en place par la mairie. Nous sommes en train d'assainir notre commune et permettre à la population de se déplacer librement. Voilà pourquoi il y a de cela une semaine, nous avons lancé les travaux de reprofilage des voies. Et ces travaux que je suis en train de numérer, c'est la rue qui passe devant la brigade anti-criminalité à Angomé et Télésou. La deuxième voie, c'est la voie qui quitte Capassier pour aboutir au grand contournement au niveau de CCL. La troisième voie, c'est la voie de Zanguera, c'est-à-dire la revoie qui relie le canton d'Aguanivé 1 au niveau d'Asie pour aboutir au niveau du camp GP aller à Zanguera. Donc la quatrième voie serait la voie qui quitte Marie-Totocos pour aller vers Kégué. Et ces voies, les travaux sur ces voies sont en train d'être effectuées. Et ce matin, nous nous préoccupons de la santé de la population. En plein milieu de la commune, ce n'est pas normal qu'on ait des dépotoirs. Voilà pourquoi la commune a organisé ce projet de zéro dépotoir dans la commune d'Aguanivé 1. Ceci consiste à supprimer au moins 67 dépotoirs sauvages que nous avons dans la commune. Donc nous sommes passés par la clôture de l'état-major. Le dépotoir qui est tout autour du sujet Kakaveli, donc là où nous sommes, les travaux sont en cours. Le vendredi passé, il y a un dépotoir sur le site de la société Aguanivé, non loin de Promosophia. Ça a été supprimé, les ordures enlevées. Et donc ils vont continuer jusqu'à éliminer les 67 dépotoirs au moins dans la commune d'Aguanivé 1. Et ceci va durer jusqu'à la fin du mois de juillet. Sur 40 localités d'Aguanivé 1, 67 dépotoirs sauvages ont été ressensés et ils feront objet de suppression au cours de ce projet. Les causes de ces nombres de dépotoirs sauvages sont diverses. Nous avons été très soulagés ce matin de voir cette équipe qui est venue nous aider à dégager ce dépotoir qui était devenu encombrant. Encombrant parce que nous n'ayons pas pensé, nous y avons pensé, on a pris des initiatives. Mais la difficulté était que les enfants ramassaient les ordures mélangées au sable. Et donc ça faisait que les sociétés qu'on avait sollicité pour dégager les ordures n'avaient pas accepté le sable. Donc on était obligé de déverser ça ici en attendant de ratisser. Or le temps passant, la pluie aussi tombant, ça fait que c'était pas facile à gérer. Au-delà de ce projet, des dispositions sont prises au niveau de la commune pour empêcher qu'à l'avenir, des dépotoirs sauvages pullulent. Mais ces constructeurs, si on peut chercher le véhicule à pour déposer, comme ça on va essayer de verser les ordures dedans, ce serait mieux. Les lieux que nous sommes en train d'assainir aujourd'hui doivent garder cet état pour très longtemps, je veux dire pour toujours. Et c'est dans ce sens qu'arrivés sur chaque site, nous essayons de sensibiliser les habitants, la population environnante, pour qu'une surveillance soit organisée, pour qu'ils puissent vraiment décourager ceux qui amènent les ordures. C'est le lieu également de sensibiliser cette population à faire des abonnements au niveau des structures de collecte des ordures. Si chaque maison s'engage, fait un contrat avec une structure de collecte d'ordures, les structures d'ordures viendront collecter les ordures depuis leur maison, et donc ils n'auront plus l'occasion de venir les déposer sur les dépotoirs sauvages. Nous sommes en train de les organiser, nous faisons des rencontres avec eux, de manière à pouvoir faire un zonage de la commune et permettre à chaque structure d'avoir une zone appropriée, de manière à ce qu'ils ne dépensent pas aussi trop en matière de carburant, parce que si une structure doit collecter les ordures depuis Kégé jusqu'à Soukbo-Sito, ils parcourent une longue distance et tout cela doit être défalqué du contrat de l'engagement. Mais s'ils ont une zone bien circonscrite, ça permettrait quand même de gagner en carburant et les citoyens vont peut-être payer moins. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...